bonjour à toutes bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne si je ne connais pas ma chaîne je t'invite à aller voir le contenu que je te propose dans cette chaîne on propose de la couture et du tricot pour le moment c'est que des tricots mais la couture viendra prochainement donc dans cette vidéo on va apprendre à tricoter le point d'étamine donc je vous invite à monter vos mailles donc moi je vais monter quelques mailles alors le lien de toutes les vidéos qui seront utiles à la réalisation de ce point seront dans la barre de description donc n'hésitez pas à aller voir hop là donc j'ai monté mes mailles alors le point d'étamine donc là j'ai fait par contre je vais faire un point de plus comme ça on sera un nombre paire voilà donc on va tricoter le premier rang normalement donc le point à l'endroit c'est à dire au point de mousse donc le premier rang normalement à l'endroit c'est un petit peu compliqué parce que les mailles sont toutes neuves et voilà donc le prochain rang on va commencer par une maille à l'endroit donc une maille à l'endroit la prochaine maille on va là donc vous piquer et vous la passez vous ne la tricoter pas la prochaine donc la troisième maille vous la tricoter comme la première la quatrième vous la passer comme la deuxième et ainsi de suite on tricote la maille on passe la suivante hop on tricote la maille et on passe la suivante et on tricote la maille et on passe la suivante hop là et on fait ça sur plusieurs rangs donc le rang d'après on va le tricoter normalement donc toutes les mailles à l'endroit hop et la dernière on tourne et on va faire et on va faire une maille alors on fait une maille tricotée on fait une maille glissée on fait une maille tricotée la prochaine on la passe on fait une maille tricotée on fait hop on passe une maille sur deux en fait si vous n'avez pas compris n'hésitez pas à me demander dans les commentaires je vous répondrai avec grand plaisir hop bon après le mieux c'est que pour éviter de trop vous perdre vous faites un nombre impair voilà donc je fais ça pendant plusieurs rangs et je vous montre le résultat juste après à tout de suite on se retrouve après quelques minutes de tricot donc j'ai tricoté pendant moins de 5 minutes et voici le rendu j'espère que vous voyez bien donc bah malheureusement c'est une aiguille numéro 4 donc c'est une petite aiguille donc on voit pas très 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 bien mais si vous voulez je peux vous faire ça avec une plus grosse aiguille et euh je vous mettrai la photo si je fais ça avec une autre aiguille je vous mettrai une photo sur l'écran pour vous montrer le résultat mais je trouve le rendu plutôt joli voilà comme ceci voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura fait découvrir un joli point fantaisie à faire au tricot donc n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo si ça vous a appris quelque chose n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous sur le bouton rouge et d'activer la cloche de notification pour être les premiers à recevoir mes vidéos dans votre fil d'actualité YouTube et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tuto